Bonjour à tous, c'est Caro. Attendez, je vous remets bien. Bienvenue pour le petit rendez-vous du lundi à mardi. J'espère que vous allez bien, que si vous avez des enfants encore à l'école, que les vacances de la Toussaint se sont bien passées. Ici, c'était très animé. Vous avez eu un petit aperçu de l'animation dans la vidéo dédiée à l'événement Maria Carey, exprès pour Noël. Voilà, beaucoup de choses, rien de particulier. Je vais faire un petit peu le tour de ce que j'ai fait quand même pendant les vacances. Et ben, on y va. Alors, on va commencer par le DP, ça y arrive vite, il n'y a pas grand chose. Ah si, ben si quand même, je vais démarrer notre toile. Bref, DP, vous savez, j'étais sur Pumpkin Village. Et puis, comme elle était confetti, que je n'avançais pas et qu'Alice voulait absolument Oiseau de Magie, j'avais démarré Oiseau de Magie. Comment vous dire, qu'elle était, qu'elle est toujours très, très confetti. Enfin bref, j'en suis toujours au même point. J'ai fait une bande et en fait, elle me bloquait. Donc, je l'ai rangée. J'ai dit, allez, laisse tomber. On va revenir à du DAC. Donc là, au mois de novembre, je vais partir sur DAC. C'est une valeur sûre pour moi. Et comme ça, voilà, vaut mieux. Pour me remettre le pied quand même à l'étrier, j'ai fait un petit peu de diamants spéciaux. J'ai fait ces petits mugs d'automne. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns. J'avais pas envie de faire les 12. Ça m'intéressait pas de faire 12 mugs. C'était vraiment pour me remettre le pied à l'étrier. Et j'ai commencé, enfin j'avais repris une toile de chez Action. Une petite 30 par 40 sur le thème de Noël. Et je me suis dit, comme ça, ça fait partie du vide-stock. Sur le groupe qu'on a avec Karine et Roselyne, c'est moi qui ai lancé ça en début d'année. C'est le fil rouge sur l'année scolaire. Au début, j'avais fait sur Action. Et puis, il y en a un deuxième qui a été mis en place sur le stock des différentes boutiques à la demande des personnes du groupe. Donc voilà, je vais aller la chercher parce que quand même, j'ai fait un peu dessus. Voilà, j'ai fait ça à la bande là. Voilà, c'est pixelisé, c'est Action, c'est une 30 par 40. Mais franchement, elle n'était tellement pas prise de tête que ça m'a redonné un petit peu envie de faire du DP. Parce que vraiment, je n'en avais pas fait au mois d'octobre. Je n'ai pratiquement pas fait de DP. Je pense que j'ai vraiment bloqué. Donc voilà, il me reste encore quelques petits trucs à mettre par-ci, par-là. Mais bon, j'ai fait ça. Voilà, je vais la finir comme ça, ça fera une toile de mon stock en moins. Parce que j'en ai quand même quelques-unes des toiles d'Action. Et sinon, eh bien, c'est tout pour le DP. Voilà, je vous ai dit, c'était quand le 1er novembre que j'attendais une toile de chez Diamant Art Club. C'était le coup de cœur. Mais du coup, j'ai décalé la livraison. Parce que je ne voulais pas que ça tombe les jours d'école. Donc je l'ai mis à demain, mercredi. Elle va s'appeler Désirée, mais ce n'est pas grave. Et puis voilà, 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 pour le DP. J'espère vous montrer d'autres choses la semaine prochaine. Mais là, pendant les vacances, c'est tout ce que j'ai fait. Après, au niveau Pointe-Croix, on va commencer par la Patronus de Stitch. Ta-da ! Celle-ci est finie ! Alors, hop, j'essaie de monter un peu. Voilà, elle est finie. Elle est transformée en tote bague. Voilà, j'ai demandé à ma maman de me faire un arrangement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un tote bague sur le thème Harry Potter avec plein d'éléments, des films. Il y avait la voiture, les fioles, les lunettes, tout ça. Mais c'était la compagnie sans nom, enfin, oui, chou. Je n'aime absolument pas ce type de conversion. Donc, évidemment, j'ai lâché l'affaire, je n'ai pas fait. Mais j'avais gardé la base. Et du coup, elle m'a transformée le tote bague. Enfin, elle a fait une transformation pour mettre la toile Patronus sur le tote bague Harry Potter. Et voilà, c'est dommage. J'essaierai de vous le prendre en photo. Et du coup, non, je n'y arrive pas mieux. De le prendre en photo et de vous faire une photo complète. Voilà, un projet fini. Donc, je suis fière de moi. Alors, je ne sais plus. Je vais vous mettre la photo tout là. De où j'en étais tout début octobre. J'étais refouillée sur ma première vidéo du mois d'octobre pour le rendez-vous du lundi. Et en fait, j'avais fait ça. Et je crois que j'étais à la moitié du stitch. Donc, sur octobre, j'ai fait le reste. Et puis, celui-ci est fait. Voilà. Je suis allée un petit peu sur Cendrillon aussi. Pas grand-chose. Cendrillon, c'est la toile que je prenais les mercredis. Mais autant vous dire qu'elle n'avance pas. Qu'elle repassera par la suite en projet voiture. Ben, vous voyez, il y a encore mon fil qui est là. J'en suis toujours là. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ça fait un petit point mémo pour savoir où j'en suis. Alors, je ne pense pas que je vais la prendre ce mois-ci. Je ne pense pas du tout. Je vais me consacrer à ma toile cosy de chez KS. Et j'attendais. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit depuis le mois de septembre. Que j'attends absolument une toile. J'avais flashé sur l'illustration. J'avais demandé à Joe Hilton. Qui m'avait dit oui, oui, je vais l'avoir. Oui, oui. Ah, ben, il l'a eu. C'est en octobre. Donc, un mois et demi après. Donc, toute contente. Ben, lundi des vacances. Je passe commande tout de suite. Je passe commande tout de suite et tout. Et j'y ai fausse du speedy pour me l'envoyer. Parce que je l'attendais vraiment. Enfin, bref. Je ne suis pas speedy. Et au final, je reçois le message comme quoi je la recevais le 2 ou 3. Enfin, le samedi. Donc, je m'étais dit impec. J'arrête la caisse citrouille. Je rebascule sur les petits lapins et la cosy. En attendant de démarrer la toile de Noël. Donc, voici ce que j'attendais. Et voilà ce qu'il m'a envoyé, ce con. Oui, parce qu'on peut dire ça. Voilà. Il m'a envoyé celle-ci. Alors, elle est mignonne. Je l'avais vue aussi. Je trouvais ça très sympa. Le petit jardin. Voilà. Je la trouvais sympa. Sauf que ce n'est pas ça que je voulais. Je ne vous explique pas la déception. Et puis, comme j'étais sous cortisone pour ma voix et ma laragite. Eh bien, il s'est fait engueuler. Ça, il a pris cher. Donc, voilà. Donc, il m'a envoyé ça. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas regarder. Si jamais ça intéressait quelqu'un de la voir en unboxing, après tout. Donc, on a une petite étiquette. Alors, celle-ci, elle est en vente aussi chez Dreamstitch. Beaucoup moins chère. Enfin, moins chère en prix. Mais comme on ajoute les frais de port, il faut calculer. Il faut voir si entre les coupons vendeurs, le coupon AliExpress, les pièces, ça revient à peu près à la même chose. Alors, on a le petit diagramme. Mais bon, je suis d'aime. Ce n'est pas celle-là que je voulais, moi. Donc, du coup, il me l'a réexpédiée hier. Voilà. Donc, on a le diagramme comme ça. Une conversion très simple, malgré que l'illustration, elle soit plutôt chargée. Donc, j'ai une grosse natte de marron. Une plus petite de vert. On va regarder un peu les teintes. Ceci, je vous montre les teintes. Les teintes sont sympas. J'aime bien encore les teintes. Voilà. Je ne l'ai même pas encore. Je ne l'avais même pas regardé. J'avais juste regardé l'état de la toile que je trouvais un peu raide. Et puis, comme j'étais fâchée, je l'ai mise dans un coin. Du coup, je la déballe avec vous. Je la découvre avec vous. Parce que celle-ci, du coup, il m'en a fait cadeau. Quand même, il m'en a des cheveux. Un pompon avec des aiguilles. Et la toile est imprimée plutôt claire. Ça, j'aime bien. Elle est surjetée. Elle est un peu raide. Ouais, un peu quand même. On sent qu'elle est un peu cartonnée. Elle n'est pas... J'ai connu pire, mais ce n'est pas avec ça. Je pense que ça soufflira rapidement, mais voilà. Et je trouve qu'on... Voilà. Elle est plutôt... Plutôt pas mal. Au moins, l'impression est claire. Ça, ça me va bien, moi. Voilà. Voilà. Voilà pour cette toile. Du coup, je suis bien en peine parce que, sincèrement, je ne sais pas sur quoi aller en broderie. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, j'arrête la caisse pour ne pas faire une overdose. Et la cosy, je la fais, mais il faut que je sois tranquille toute seule parce qu'elle est grande. Voilà. Ce n'est pas la toile que je vais prendre le soir quand elle est devant la télé avec Alice qui court partout avec sa tasse ou je ne sais pas quoi. Donc, ouais, je suis un peu en peine. Je ne sais pas vers quoi aller. Bref, celle-ci. Et ça, c'est mon petit bijou. Donc, ma toile caisse. Les lapins Halloween. Voilà. Donc, je vais vous mettre la photo là où j'en étais en début du mois d'octobre. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de travailler les personnages pour la saison du mois d'octobre. Enfin, je ne trouve plus mes mots. Ça y est. Pour la période du mois d'octobre Halloween, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'en suis là. C'est un petit bijou à broder. Voilà. Et j'ai rempli mes objectifs parce que j'ai fait le lapin là. Le lapin déguisé en dinosaure. Et j'ai fait le petit lapinou là, qui est déguisé en petite abeille. Mais j'ai commencé à aller un petit peu dans celle-ci pour finir les fils. Aller un petit peu dans la maman pour finir mes fils. Voilà. Et puis, j'ai été un petit peu retravaillée dans la sutrouille. Vous voyez là-bas, oui, j'ai terminé la vitre pratiquement. Et je suis revenue un peu par là. Non, franchement. Voilà. C'est un vrai régal. Franchement, cette toile-là, je ne l'ai pas lâchée. Mais après, c'est ce que je fais maintenant. Je ne pars plus sur 50 000 projets. Ça donne ça quand même. Sur le mois d'octobre, sachant que j'avais fait un petit peu par ici. Voilà. Je suis plutôt contente. Je brode. J'avais calculé avec le petit cahier suivi de broderie. Je crois que je devais être à peut-être 3h30 par semaine. En comptant, je crois, les projets voitures. Il faut que je regarde. On va dire, allez, au mieux, si j'arrive à faire une demi-heure, trois quarts d'heure de broderie à la maison par jour, c'est le bout du monde. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Franchement. Et c'est un petit... Ouais, elle est top, 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 top. Franchement, je ne regrette pas. Alors, elle, du coup, je la mets quand même en pause pour ne pas faire l'overdose de citrouille et tout. Et j'ai dit que je la reprenais au printemps pour retravailler un petit peu tout ça ou au moins essayer de faire cette partie-là avec les plantes, la barrière et tout ça. Printemps, un peu été. Et je la reprendrai. Je ne sais pas. Franchement, elle reviendra. Là, je fais une pause pour ne pas faire l'overdose. Mais je me suis vraiment régalée. La toile, c'est du bonheur. Les fils égyptiens, je n'ai pas de problème particulier. Non, ils ne me posent pas de soucis. Franchement, je m'éclate. D'ailleurs, j'en ai repris. J'ai commandé la sorcière. Je l'ai reçue de chez KS. Je ne vais pas vous l'unboxer parce que je pense que vous allez la voir partout. Parce que vraiment, chez Dreamstitch, elle n'avait été pas très chère. Surtout que je n'ai plus, moi, du coup, l'avoir en 11 c'était. Mais alors, elle est immense. Et puis, j'en attends d'autres. Alors, j'en attends de chez Dreamstitch. Mais j'en attends aussi d'Ali Express. Lapin, forcément. Parce que j'aime bien cet univers-là. Et une sur Noël. Et puis, voilà. Enfin, vous verrez. Vous aurez la surprise. Voilà, voilà. Voilà. J'ai buvé un petit coup. Sinon, écoutez, j'ai refait un tri dans mes broderies. Voilà. Merci à celle, d'ailleurs, qui avait déjà pris. Coucou à vous si vous repassez par là. Là, j'en ai remis. C'est encore. D'ailleurs, il faut que je finisse mes colis. J'en remets sur Vintage. J'ai fait vraiment un bon tri. Parce qu'en fait, c'est ça. Je me suis vraiment rendu compte que... C'est pas que ça m'oppresse d'avoir autant de temps. Mais je ne pourrais jamais faire tout ça. Et je me dis que ça ne sert à rien de garder. Pour garder. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère, du coup, me consacrer sur certaines toiles où j'apprécie l'illustration, déjà. Mais surtout, la qualité de la toile. La qualité aussi des fils. Mais surtout, la qualité de la toile Aïda. La qualité de la conversion. Je préfère partir là-dessus. Parce que, par exemple, la Patronus. Vous allez me dire, elle rend bien. Alors, en retour caméra, elle rend super bien. Mais alors, la toile Aïda, c'est... Elle est très, très raide. Et en fait, le fil, ça ne se voit pas. Mais moi, je vois la toile Aïda en dessous. Pourtant, j'ai brodé à trois brins. Vous voyez ? Et ça, je ne suis pas fan du tout, moi. Ça ne me plaît pas. Et je trouve que... Voilà. Bon, là, ça a été transformé en tote bag. Donc, voilà. C'est bien. Tant mieux. Ça fait costaud. Mais je trouve que c'est très raide. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a les couleurs d'impression. Pour les stamper. Je suis ultra sensible aussi à ça. Il y a certaines toiles que je ne peux pas faire. Parce que l'impression est trop vive. Ou il y a trop... Je ne sais pas comment expliquer. Ça fait trop cher. Enfin, visuellement, ça me donne une gêne. Et comme là, pendant les vacances. Alors que je n'ai pas fait énormément. J'ai de nouveau eu des douleurs ophtalmique carabinée. Je sélectionne. Je me sépare. Ça ne sert à rien. Et autant... Cette marque-là me convient bien. Autant avoir moins de toiles. Mais peut-être avoir cette marque-là. Ou Spring. Parce que même Joy Sunday, c'est compliqué. Par rapport aux couleurs, des fois, qu'ils vont mettre. Ou alors s'il y a du demi-point. Je ne sais pas si vous voyez le symbole du demi-point chez Joy Sunday. En estampé. Mais c'est une horreur. Donc, je ne sais pas. Visuellement, ça me gêne. Donc, voilà. Ma vue. Mes yeux, avant tout. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vais en remettre sur mon Vinted, je pense, demain. Il y en a encore quelques-unes, là. Mais là, je vais en remettre demain. Et je vais mettre des DP aussi au Raloa. Alors, ceux que j'ai mis hier, ils sont déjà tous partis. Bon, après, je ne les ai pas fait chers. Ouais. Si vous voulez tester au Raloa pour pas très chers, allez-y. Je ne les fais vraiment pas très chers. Mais parce que c'est pareil. Ça ne me convient pas. Donc, après, il ne faut pas s'acharner pour une illustration. C'est ça aussi. Ça fait le cheminement. Si je ne m'acharne plus parce qu'il y a une illustration qui me plaît. Si je n'ai pas le confort de faire l'activité, le loisir. J'estime que ça ne sert à rien. Même si je trouve l'illustration canon. C'est pour ça aussi que j'ai mis en vente des 9 CT. Là, il m'en reste deux. Pourtant, c'est les petits animaux. Et j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'illustration. C'est bien converti. C'est du Joy-Oton. C'est toujours bien converti. Mais voilà, ça va être des détails sur la couleur de l'impression. Sur la toile en elle-même. Si la toile n'est pas été. J'ai trop de gêne maintenant visuel. Pour m'embêter et garder au final pour rien. Mais moi, il m'en reste quand même. Je vais vous faire un point stock. Vous allez voir. Il y en a quand même. Je crois qu'il me reste quand même. Je ne sais plus. Je crois que j'ai encore 14 9 CT. Donc, j'en ai trois de commencer dedans. Mais voilà. Vous voyez, je ne suis pas en reste. Beaucoup de petits animaux. Il y en a encore certaines que je suis dans la réflexion. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. La vue avant tout. Bon, qu'est-ce que je vais vous chercher maintenant ? Je ne sais plus moi. J'ai 15 jours, 3 semaines sans faire de rendez-vous du lundi. Je ne sais plus comment je fais d'habitude. Je vais aller fouiller dans ma chambre. Je reviens. Allez, je vous montre ce que je vais remettre en vente demain. Je ne sais jamais si ça intéresse quelqu'un. Donc, je mets celle-ci. Voilà. C'est une 11 CT qui fait 82 par 62 centimètres. Voilà. Celle-ci. Voilà. A 11 CT, je vais mettre celle-ci. La conversion est plutôt pas mal. Je vais mettre aussi celle-ci. Vous voyez, les conversions, c'est ça. Alors, ça représente ça. C'est une illustration de Randall Spangler. Les petits dragons qui mangent. Je pense que je vais mettre celle-ci aussi. La spring, les cornes. Celle-ci. Avec plein de petites têtes de manga. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la 9 CT que j'ai mis en vente. Non, je ne voyais pas. C'est celle qui me... Elle est grande, celle-ci. C'est un grand modèle de toile. 75 par 1 mètre. Il ne faut pas s'occuper. Donc, ce sont des petits ours qui sont en train de cuisiner des ravioles dans leur cuisine. Elle est super mignonne. Mais elle est propre. Il faut faire des choix. Je mets aussi celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est plus hivernale. C'est des petits ours. Voilà. Ils sont toujours en train de manger. Il faut un petit brunch. Oui, chocolat chaud, thé. Voilà. De l'or, c'est un parasol enneigé. Voilà. J'avais Andréas qui était venu. Oui, Andréas. Casser la croûte. Il ne mange pas à table. Puis, il vient après. Celle-ci, j'hésite encore. C'est une 9 CT. C'est avec Pikachu. Excellemment bien. Excellemment. Excellemment. Bien convertie. C'était cette illustration-là. C'était la période où Alice était fan de Pikachu. Ça lui est passé. Et puis, moi, je ne vais pas dessus. Après, elle est super bien convertie. Je sais que le modèle n'existe plus. Enfin, Joyeuton m'avait dit que le modèle n'existait plus. C'est ce qui me fait un petit peu hésiter. Pour celle-ci. Donc, celle-ci, elle est encore dans une phase d'hésitation. J'ai mis celle-ci. Ça, c'est une 11. On rebascule sur du 11. En 11, j'ai mis celle-ci de chez Joyeux Sunday. C'est inspiré de la princesse au petit pois. Et j'ai mis ces trois-là. Alors, j'ai fait un long. Je crois que je les ai mises à 5 euros, les trois. Vous savez, on les a beaucoup vus. Il y a la gaufre. Il y a la glace. Le gâteau. Le toast, je l'avais commencé. Donc, c'est tout. Je ne l'ai pas mis avec. Voilà. Ils sont même encore, je crois, dans leur... Ouais. Ils sont encore dans leur plastique. Donc, ça. Et celle-ci, c'est du 14-été de chez Joyeux Sunday. Je vais rajouter celle-ci aussi en 14-été. Je me demande si je ne vais pas faire un lot avec les deux. Il faut que je regarde. Mais quoi que des fois, les lots, ça ne marche pas spécialement non plus. Mais bon, pourquoi ? Voilà. Et sinon, alors ça, je pense que je vais faire ça. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je vais les mettre. Alors, ça, c'est des toiles que j'avais commencé quand je voyais encore à peu près bien. Il y a cette toile-là. Voilà. Il y a celle-ci. Vous voyez, c'est la grande Disney 11. C'était la couleur de la toile, l'impression. Ce n'est pas forcément ma cam. Alors, j'avais quand même commencé un peu, là. Un peu le Bambi. Voilà. Bon, elle est très grande. Elle fait 1 mètre sur 71. Donc, il y a de quoi faire. Donc, celle-ci, c'est pareil. Je crois que je vais faire un lot de toiles commencées. Il n'y a pas grand-chose de commencer à chaque fois dessus. Vous voyez, là, j'avais fait un petit peu la bande du bas. Pour le reste, ce n'est pas fait. Voilà. Histoire de me faire du vide. Et ça m'embête de les jeter. Donc, mais je fais un lot parce que je n'ai pas envie. Mettre un par un, je suis obligée de mettre une annonce. Enfin, un euro. Et, vous voyez, là, j'avais fait le bout de pâte. Voilà. C'est qu'on a dit, c'est bien Winnie, mais elle ne l'aime plus. Donc, voilà. Et, voilà, moi, je ne vais pas m'amuser à faire 5 colis de 1 euro. Enfin, voilà, je veux dire, je ne gagne rien. Moi, le but, c'est qu'elle parte d'ailleurs si quelqu'un veut s'amuser à démonter. Et son brode pas dans le même sens. Ça, c'était une toile sur l'univers Harry Potter. Je ne sais pas si ça va se voir. C'était ça. C'était la voiture qui revient au terrier. Oh, la voilà, la voiture. Voilà. Donc, ça, je vais faire le lot. Et puis, c'est juste pour récupérer de la place. Parce que je sais que je ne les ferai pas. Voilà. Donc, je me dis, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. J'ai bien travaillé là-dessus, par contre. J'ai bien trié, bien redéfini mes choix et tout. Et je vous dis, pareil, en dépit, là, je vais mettre, je crois, 5 oralois. Bah, j'ai l'impression que c'est pratiquement toutes des vaillonnettes. Parce que j'ai totem licorne. J'ai totem loup. J'ai une truc sorcière. Non, il y en a une, ce n'est pas vaillonnette. Enfin bref, je vais en mettre 5. Il faut que je fasse ça, toutes les photos et tout. Et ça libère de la place. Et ça me permet de prendre des choses qui sont plus adaptées pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais ranger mon petit bazar. Je reviens. Voilà. Je repasse en mode bouquin. J'ai bien avancé. Alors, sur le mois d'octobre, j'ai regardé. J'ai quand même lu l'ultime ou dernier avertissement de Nicolas Beuglet. J'avais terminé, je crois que c'était Deuil de miel de Franck Thiliès. J'ai terminé Complot de Nicolas Beuglet. Ensuite, je suis allée sur L'île du diable. Alors ça, c'est les deux derniers tomes de la trilogie sur Sarah Geringen, donc l'enquêtrice norvégienne. Le tome 1, ça s'appelait Le Cri. Ça se passait dans un institut psychiatrique. Et chez Beuglet, il y a toujours une première histoire. Et ça part sur un thème un peu de société ou un thème scientifique ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le dernier avertissement, je crois, c'était un peu sur le fait qu'il fallait prendre soin de la planète. Je simplifie. Ça avait été un peu une lecture sans plus. Complot, ça a été un peu ça. Donc Complot, à la base, elle enquête sur le meurtre de la première ministre. Un meurtre assez particulier. Et si vous ne voulez pas savoir, arrêtez-vous là. Mais après, ça débouche. Le deuxième thème, c'était un peu sur le féminisme, le masculinisme, masculinisme, masculinisme. Enfin, voilà. Avec des incohérences, en plus, à la fin. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne savait pas comment terminer le bouquin. Et il nous a conduit à un truc, ou alors il a voulu faire un, comment on appelle ça ? Vous savez, un coup d'éclat qui fait qu'il me faut le tome 3 pour que je sache ce qui va lui arriver. Et en fait, au moment, ça me fait un pom, 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 pom. Je me suis dit, mais quel est le rapport avec la choucroute fin ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été transcendée. Pourtant, l'enquête, c'était plutôt pas mal. Alors, ouais, je ne sais pas. Le truc à la fin, ça ne m'a pas fait « waouh ». Voilà. Alors celui-là, en plus, j'en attendais beaucoup parce qu'il avait été très, très bien vendu par Margot Liseuse. Et généralement, à une époque, on avait quand même pas mal de goût en commun. Un peu moins maintenant. Et juste là, ouais, je pense que ça lui a bien plu parce que ça parlait du féminisme et qu'elle est, c'est une féministe avérée. Et moi, je ne le supporte pas du tout. Donc, ça ne m'a pas, voilà. Je ne sais pas. Bref. Donc, j'ai lâché, à la limite, l'île du diable, après, elle m'a peut-être même plus plu. Donc, l'île du diable, on part, attendez, oui, de toute façon, c'est mis dans le résumé, sur, ben, on voit ce qui lui arrive après le fameux événement final de celui-ci. Et on part sur le meurtre de son père. Et il y a les liens avec l'enfance, son enfance russe, enfin, au niveau de son père et tout ça. Voilà, c'était pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça, c'était pas transcendant. Disons que cette trilogie-là, elle n'est pas aussi ouf que la trilogie avec Grace Campbell, le dernier message, le passager sans visage. Ça, j'avais été dedans, c'était, en plus, ouais, vraiment, j'avais été à fond. Ceux-là, j'avais été à fond. Quoique le troisième volume, un peu moins, mais en tout cas, les deux premiers, j'étais, waouh, que cela, bon, ça ne m'a pas, je ne te sens pas. Mais ça s'arrête, là. Du coup, derrière, j'ai fait quoi ? Ben, j'ai enchaîné toujours avec mon audio Harry Potter, le tome 6. J'aime bien, j'en découvre des trucs que j'avais oublié. Voilà, voilà. J'avais oublié que Voldemort avait travaillé chez Barjo et Burke. Voilà, ben, c'était bien. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lu Mémoire fantôme, et ça, c'était chouette. Ouais, ça, vraiment. Franck Tilliès, franchement, je me régale. Je me régale. Et là, j'ai démarré, donc, l'autre qui suit, donc, le tome 4. Je l'ai démarré en remenant Matisse à la fac. Donc, je suis au début, mais c'est déjà plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que ça va être là, un peu la bascule où Charcot et Anne-Belle vont se rencontrer. Et, ouais, ça commence plutôt pas mal. Donc, je vous en redirai plus la semaine prochaine, parce que je pense qu'il sera fini. J'ai démarré Tata, aussi, de Valérie Perrin. En fait, j'ai commencé Charcot, enfin, le cinquième tome avec Charcot. Parce qu'au début, j'avais commencé Tata en voiture, mais je ne sais pas, je n'accroche. J'ai du mal avec la voix de la lectrice. Comme disent les vieux pères chez moi, elle est mou du genou. Ouais. Et en plus, voilà, sur la route et tout, moi, j'aurais piqué un roupillon, quoi. Et je me suis dit, non, ce n'est pas le but. Donc, à voir. Alors, je vais essayer de le faire en dehors du moment où je conduis, pour ne pas piquer du nez. Mais je ne pense pas que ça vienne de l'histoire. Je pense que ça vient de la voix qui est, je ne sais pas, le mollassonne, la fille. Enfin, je ne sais pas. Du coup, j'ai coupé, même celle qui était avec moi, elle s'est dit, on va dormir, là. Donc, voilà. Pourtant, l'histoire est pas mal, ça démarre. Elle reçoit un coup de fil de la gendarmerie. Ils ont retrouvé le corps de sa tante. Mais problème, la tante, elle est décédée. Ça fait déjà trois ans, officiellement. Donc, voilà, c'était... Mais je ne sais pas. Alors, du coup, après, j'ai enchaîné Valeurs sûres, Thiliès, Charcot et Nbel. Et c'était parti. Et sinon, en livre papier, comme j'ai fini cela, je fais celui-ci. Donc, c'est la mort de tante Dimity, une enquête d'outre-tombe. Je vais essayer de la lire. Alors, apparemment, Elodie, une abonnée, m'a dit que ce n'était pas vraiment un cosy-mystery. Mais ça tournait peut-être plus en amourette. Je vais bien voir. Mais comme je m'y attends, du coup, je ne serai pas déçue. Vu que maintenant, je m'attends à ce que ce ne soit pas vraiment un cosy-mystery. Donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Bon, sachant que le soir, je ne lis pas beaucoup. Je lis de quoi sombrer. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais encore ? Je crois que j'avais un autre livre. Je ne sais plus. Je me sens qu'il y en avait un autre. Vous entendez peut-être trop. Il y en avait peut-être un autre. Enfin, bref. Ça me revient. Je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, j'ai reçu, je vous avais dit, j'avais fait une mini-commande de la collection automne de Caronfram ou de l'Ange. Comme elle l'avait sortie un petit peu tard. Donc, je vous les montre quand même. Parce que je l'avais reçu, mais je ne vous les avais pas montré. Ça, c'est les marques-pages. Donc, c'est recto verso. Je n'avais pas pris celui d'Halloween parce que je préférais ceux d'automne. Celui-là, on me dit même encore au mois de novembre. On peut l'avoir. Et j'avais juste pris une petite carte comme ça. Référence à Friends. Oui. J'aime bien mettre des petites cartes postales. Voilà. Et puis, quoi de neuf ? Sinon, en termes de film, je n'ai rien vu de spécial. Alice, elle a encore voulu regarder Mathilda. Elle a tendance à regarder les trucs en boucle. Et on a été au cinéma. On a été voir trois courts-métrages. Le jour d'Halloween, c'était le 31. Ils avaient organisé ça avec des petites activités. Ça, c'est le petit sticker dedans. Et la petite carte de remerciement. Et du thé que je ne boirai pas. À la pomme d'amour. Et bref, on avait été au cinéma. C'était trois courts-métrages. Je vais vous montrer la photo là. C'était pas mal. Bon, les deux premiers courts-métrages, ils étaient un petit peu... Bon, ça ne durait pas très longtemps. La séance, c'était 50 minutes. Et par contre, le dernier, le petit dessin animé, il était assez chouette. Donc, tu es contente. Tu avais son pop-corn et tout. C'était marrant. C'était bien. Puis après, c'était sa première course aux bonbons. Je ne sais pas comment on dit. Passage aux bonbons. Enfin, c'était la première fois qu'on faisait du porte-à-porte avec elle. Pour des bonbons ou un sort. Donc, elle était contente. On a fait quelques maisons. Et puis, elle avait quelques bonbons. Elle était contente. Et, 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 et... Qu'est-ce que je ne vous avais pas dit dans la vidéo de Noël ? Eh bien, j'ai commencé un petit peu à préparer tout ce qui est calendrier de l'Avent. C'est pour ça que ça, je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo de lundi puisqu'elle était là. Je galère avec Jiffy parce qu'on fait les lutins. Donc, en plus, l'année dernière, elle l'avait gardé, le lutin. Je n'avais pas pu le renvoyer auprès du Père Noël. Donc, cette année, il y a deux lutins qui viennent rechercher le troisième. Donc, j'ai un lutin garçon et un lutin fille. Donc, il faut que je prépare tout ça. Je vais préparer les cartes postales qu'elle va recevoir durant le mois de novembre. Et à Jiffy, ils ont du mobilier pour les lutins. Sauf que, ben, c'était pas encore installé. Et Jiffy, moi et moi, ils ont des horaires nuls par chez moi. Déjà, ils n'ouvrent pas en continu. Et ils commencent à 9h30. Moi, à 9h30, ça fait déjà longtemps que je suis rentrée chez moi. Si j'ai des courses à faire, c'est à partir de 8h20, là. Voilà, tac, tac, je fais vite. À 9h, moi, le quart, je suis déjà partie pour rentrer chez moi. Enfin, voilà, 9h30. Après, j'ai vu, ben, ça ouvre en continu. Ben, je dis, ben, c'est tout. Faire déposer Alice à 1h30, je vais y aller. Eh ben, non. Ils ont fermé. Ils n'ouvrent qu'à 14h. Donc, je n'ai pas poiroté une demi-heure. Bref, je ne sais pas quand est-ce que je trouverais le mobilier des petits lutins. Mais je trouve ça chou parce qu'il y avait sac de couchage. Il y avait des lits pour les petits lutins. Et pas très cher, hein. Des costumes. Enfin, voilà. Je me suis dit, pour trouver même des idées de bêtises, il va falloir que je cherchais un peu. Parce que l'année dernière, je sais qu'à un moment, je ne savais plus quoi faire. Mais elle se souvient encore de quand les lutins avaient... Ça, ça l'avait marqué. Avaient punaisé ses slips. Tous ses slips. Partout dans le salon. Mais ça, elle m'en parle encore un an après. Donc, je me dis, c'est marrant parce que ça reste. Et puis, quoi ? J'ai trouvé les fameux singes. Elle voulait des singes. Deux singes. Absolument. Dans sa liste, elle n'en démordait pas. Donc, il y a un singe, je ne sais pas quoi. C'est comme un bébé poupon. Sauf que c'est un singe. Donc, il boit le biberon et tout et tout. Et il y a un singe qu'elle avait vu la pub à la télé. Où il marche, il tombe. En fait, je suis sûre que le truc, il n'arrivera jamais à marcher. Mais j'ai galéré à le trouver. Et en fait, quand on a été récupérer mon grand à la fac, je me suis arrêtée dans plusieurs trucs de jouets. On l'a trouvé au dernier. J'étais contente. On est repartis avec. C'est caché. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle avait vu ? Mais qu'elle a capté. C'est ça. Hier, il a été lui chercher un truc, un croque-carotte, mais version patte-patrouille. Sauf qu'il me l'a laissée dans le coffre. Et quand elle est montée dans son siège auto, il faut que j'aille le replanquer. Quand elle est montée dans son siège auto, elle fait, il y a le croque-carotte patte-patrouille. Ça, ça doit être papa qui me l'a appris. Je ne sais pas. Non, papa, il est au travail. Comment tu veux qu'il fasse ? Elle arrive, c'est à l'apercevoir. Alors qu'il était dans le coffre. Et qu'elle, elle était à l'arrière de la voiture. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'a vue. Donc, on a bidouillé un truc. C'était certainement les lutins qui avaient encore dû faire une bêtise. Que le Père Noël n'allait pas être au courant. Enfin, un truc, voilà. Un truc de fou. Avec elle, je me marre bien. Et c'est vrai que... Et c'est la seule, hein. Parce que... Mais moi, je n'ai jamais fait trop le truc du Père Noël. Parce que j'avais été tellement déçue quand... Quand j'étais devenue assez grande pour comprendre le Père Noël. Et je m'étais dit, ah non, je ne le ferai jamais. Et c'est vrai que les gamins, ils ont jamais trop cru. Enfin, moi, on dresse. C'est plus compliqué. Mais Mathieu, ce n'est pas plus que ça. Et elle, je m'étais dit, pareil, quoi. Je ne vais pas... Mais elle s'est mise dans ce trip-là, toute seule, en fait. Ah, le Père Noël. Et puis, elle a une imagination tellement débordante. Même les lutins, il n'y a qu'avec elle, hein. Que les lutins viennent à la maison. Enfin, voilà. Ça va être beau, hein. Puis, elle a prévu de faire une montagne de sapins de Noël. Donc, je ne sais même pas. Il en faut au moins trois ou quatre, hein. Voilà. Voilà. C'est rigolo. C'est bien. C'est marrant. J'ai été... Ils ont une super jardinerie. Je vais vous mettre à la fin un petit peu des... Un petit rush comme ça. J'avais filmé dedans, donc il faut que j'y emmène Alice. C'est trop beau. En plus, je me dis, mais ils l'ont fait pour moi, ou quoi, cette année ? C'est que des animaux qui vivent comme les humains. Alors, ils sont à la fabrique de pâtisserie. Ils font ceci, ils font cela. Je dis, là, mais... Ils ont fait la déco pour moi, ou quoi, cette année, dans la jardinerie. Mais c'était sympa. Et puis, j'ai pris, évidemment, plein de mugs. Donc, je vous en avais déjà montré. Vous savez que j'adore les mugs. Je vous avais déjà montré celui-ci. C'est plutôt un mug à thé. J'adore avec la façade et les fenêtres. J'aime vraiment bien. Donc, ça, c'est chez Maisons du Monde. J'ai refris. Ça, c'était à la jardinerie. Hop. Donc, je vais vous mettre le rush après. C'est une tasse luita de Noël. Voilà. Je suis repassée à Maisons du Monde. Alors, j'étais verte parce qu'il n'y avait rien du tout par rapport aux autres années. Cette année, ils n'ont pas fait énormément de déco. Et il n'y avait surtout pas ma bougie. Mais j'ai retrouvé ce mug que j'avais eu il y a quelques années. Et que je ne pouvais plus utiliser parce que ça s'était fendu ici. Ils l'ont refait cette année. Alors, ça, pour les tisanes, c'est génial. C'est un demi-litre. Il ne faut pas la boire le soir. Et ça, c'est à la jardinerie. Hop. Ça, c'est celle qui me l'a offerte. C'est le Père Noël. Et ce que j'aimais bien. C'était ça. La bibliothèque avec la guirlande lumineuse autour. Et le petit fauteuil. Voilà. Les mugs, c'est terrible. Hop. Voilà. Et chez BM, j'ai pris ça. Bon, celle-ci, c'était plus pour Alice. Voilà. Il y a un petit chapeau. Elles ne sont pas très chères chez BM. Et celle-ci, pour boire la soupe. Comme elle dit. Là, c'est pour boire la soupe. Il y a un petit chapeau. Voilà. Comme ça. Voilà. Et en fait, c'est un chapeau qui fait boule de neige. Voilà. Alors, ça, elle est toute contente. Voilà. Voilà ce qui s'est passé pendant les vacances. Bon, il y a un fou fou, une petite vie normale. Mais, c'était sympa. J'avais tous mes oiseaux dans le nid. Petit ciné. Petit truc d'Halloween. Petite soirée tranquille. Non, c'était bien. Franchement, c'était bien. Bon, je n'ai rien fait de spécial en loisirs créatifs. Pourtant, j'y ai cru. La deuxième semaine, c'est bête et là. Je me suis dit, je vais pouvoir faire plein de trucs. Bon, je vais peut-être même encore moins faire. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Voilà. Pour le petit rendez-vous post-vacances. Il faut que je pense à vous mettre à la fin de la petite vidéo. Mais, c'était vraiment trop chou. Voilà, voilà. Ben, écoutez. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé un peu pendant les vacances. Les lectures, tout ça. Oui, je réfléchis. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc. Je ne sais plus. Si ça me revient, je vous le dirai la semaine prochaine. Voilà, voilà. Mais sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Faites vos petites activités. Tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Normalement, ça sera bon lundi prochain. Voilà. Allez, bye bye. C'est bon. Maman, c'est trop beau. Maman, c'est trop beau. Maman, tu te rappelles ? C'est trop beau. ...